Voltaire Entre scepticisme, liberté et déformation de la vérité sur l'islam Imaginez un monde où le scepticisme rencontre la liberté, où la raison défie l'autorité et où la vérité laisse place à une plus grande cause. Au XVIIIe siècle, une figure emblématique de la philosophie émergeait, prête à défier les normes établies et à remettre en question les dogmes religieux. Son nom était Voltaire. Cet écrivain français et philosophe des Lumières était un homme en quête de vérité, de liberté et d'égalité. Mais quelle était son expérience avec l'islam ? Dans sa jeunesse, Voltaire était un homme de lettres et de sociabilité libertine. Il était davantage attiré par la littérature que par la philosophie. Mais tout allait changer avec la publication de son ouvrage clé, Les lettres philosophiques, en 1734. C'est là que Voltaire commença à se transformer et à s'identifier à la philosophie. Voltaire était un sceptique, profondément influencé par l'esprit de la Renaissance. Son scepticisme s'opposait à l'approche de Descartes, qu'il jugeait trop dogmatique. Pour Voltaire, le doute était une position philosophique précieuse en soi. Et il se méfiait des explications trop simplistes et des récits imaginaires qu'il appelait romance philosophique. Son objectif était de défendre la liberté et de défier toute autorité injuste, y compris celle de l'Église et du clergé. Il cherchait à comprendre la nature humaine et l'éthique dans un univers régi par des lois rationnelles. Il croyait en un libre arbitre humain, mais reconnaissait également l'existence de lois naturelles inévitables. L'expérience de Voltaire avec l'islam était marquée par des opinions ambivalentes. Initialement, il déformait l'histoire du prophète Mohamed dans sa pièce offensante au prophète de l'islam pour critiquer l'hypocrisie religieuse de l'Église. Mais quelque chose allait changer sa perspective. Voltaire commença à se rendre compte qu'il ne pouvait pas réduire l'islam à une simple caricature. Il comprit que l'image de l'islam, dont l'Occident a hérité, a été volontairement déformée et qu'elle était bien plus complexe et nuancée que ce qu'il avait initialement perçu. Voltaire se lança dans une quête de vérité plus profonde. Il étudia les sources les plus récentes et découvrit une vision plus équilibrée de l'islam, loin de ses caricatures antérieures. Voltaire se livra à une profonde réflexion et connut une remarquable évolution dans sa perspective. Au fur et à mesure que Voltaire approfondit sa connaissance de l'islam, il devient clairement mieux disposé envers la foi. La transformation de Voltaire témoigne du pouvoir de l'ouverture d'esprit et de la croissance intellectuelle. Ses œuvres ultérieures témoignèrent d'une approche plus nuancée et respectueuse lorsqu'il abordait la religion et sa place dans la société. Le génie de l'écrivain réside peut-être dans sa capacité à susciter des émotions intenses et à inciter à la réflexion. L'exploration de l'islam par Voltaire a sans doute suscité des réactions passionnées, mais elle a également contribué à l'évolution des idées et à la remise en question des dogmes établis. En cela, Voltaire a laissé un héritage qui continue d'inspirer et de provoquer des débats animés aujourd'hui. Le parcours de Voltaire nous rappelle que même les esprits les plus brillants peuvent évoluer et réévaluer leur perspective. Sa transformation, passant de l'hostilité à la nuance dans sa compréhension de l'islam, illustre l'importance intemporelle d'embrasser la complexité et de rechercher la vérité. Malgré son admiration, Voltaire a toujours eu du mal à croire que le prophète Mohamed était illettré. Il cite Les moines qui se sont déchaînés contre Mahomet et qui ont dit tant de sottises sur son compte ont prétendu qu'ils ne savaient pas écrire. Mais comment imaginer qu'un homme qui avait été négociant, poète, législateur et souverain ne sut pas signer son nom ? Si son livre est mauvais pour notre temps et pour nous, il était fort bon pour ses contemporains et sa religion encore meilleure. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'Asie de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Chez lui, l'usure avec les étrangers est défendue. L'aumône ordonnée. La prière est d'une nécessité absolue. La résignation aux décrets éternels est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu'une religion, si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. En effet, les musulmans ont fait autant de prosélytes par la parole que par l'épée. Ils ont converti à leur religion les indiens et jusqu'aux nègres. Les turcs, même leurs vainqueurs, se sont soumis à l'islamisme. Les turcs, même leurs croyances, se sont soumis à l'islamisme. Sous-titrage ST' 501